Nous allons écouter ce papa, il s'exprime à Malinke. Mais pourquoi j'ai proposé ça pour vous ? De d'un d'abord, mettez le cœur, il y a un indique en tête de mort. De d'un d'abord, c'est pour ces petits mandingues qui pensent qu'ils sont arrivés avec Doumbouya, comme le monsieur parle à Malinke. Eux, ils ont compris. Mais je prends ce qu'il dit à Malinke là, traduit pour ceux qui ne comprennent pas Malinke. Je sais qu'il y a beaucoup de peuls qui comprennent Malinke. Merci beaucoup, Ezobe. Merci, ma grand, merci beaucoup. Merci mon grand frère, chéri à moi. Merci Ntara, Fahy. Merci grand frère, merci pour tout, grand Ezobe. Et je sais moi, je connais beaucoup de personnes, beaucoup de peuls qui comprennent Poula et Malinke. Donc nous allons l'écouter, parce qu'il y a deux passages qui ont retenu mon attention. Deux passages. Il y a là où il dit, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Mais si tu chasses le pouvoir, c'est-à-dire que tu forces, tu prends le pouvoir. Il est némis ça. Bono, c'est une perte. Merci Fadigandoy, merci ma chérie. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a un passage. Han Kledo. Djerlon Balich, ça dit ni mon miérlon, si tu ne te connais pas. Parce que si tu te connais là. Vous savez, moi j'aime souvent quand un Malinke dit à un individu qui est venu faire un geste insensé ou un comportement inexplicable. C'est-à-dire qu'il s'élève comme ça, il connaît un acte le plus intelligent dans les parages. Ou bien le Malinke le plus proche, le vieux le plus proche. Il y a un menalem faite, il y aurait long. Un bon Malinke, il y aurait long. Parce que l'acte qu'il vient de faire, là. Il y aurait long. Vous savez quand on dit il y aurait long, les gens pensent que c'est l'injure. Ce n'est pas de l'injure. Il y aurait long. Te connaître toi-même. Quand tu te connais là, tu ne souffres pas. Quand tu te connais là, tu ne vas jamais souffrir. Quand tu te connais. Merci Frère Baldé, Bwaka. Merci Koto Bwaka. Il y a un adage Konyanke qui dit. Ça c'est les Konyanke. Si je le dis à Konyan, je n'allais pas comprendre. Mais je le traduis. Ça dit quand tu as un peu de moins. Quand tu as un peu de moins. Juste un peu de moins. Rappelle-toi de ton passé. Quand tu as un peu de moins. Rappelle-toi de ton passé. Parce que celui qui te rappelle de son passé là. Wallah, billah, t'allais. S'il y a un peu dans tes mains. Tu ne vas jamais perdre cette petite économie. Tu seras orienté. Et tu seras totalement orienté sur tous tes plans. Ah, dégâle le bali. Comment vas-tu ? Donc, Yerlom Balich. Celui qui ne se connaît pas là. Ibo et tout. Malamana Moli. Mais nous allons l'écouter et traduire en même temps. Et après, je pense que c'est mieux d'abord de lire le rapport d'Amnesty International. Le rapport vient de sortir. Merci beaucoup, Betty Yal. Merci. Kadija Gaijian. Merci beaucoup. Je vais lire d'abord le rapport d'Amnesty International. Le rapport vient de sortir. Je vais lire ça rapidement. Je ne pourrai pas lire dans son entier. Je pourrai lire juste les passages les plus importants. Maintenant, je vais vous faire écouter ce que le vieux dit. Mais nous lisons le rapport d'abord. Le rapport est très important. Il dit qu'alibafo naloma luièr. Que notre pays est foutu. Ibi ouli kafo monliye kafo. Levez-vous. C'est terminé. Atena nyeina. Parce que ce que le vieux dit dans l'entretien avec le joint de demain. Il n'a pas fait que l'alibafo naloma luièr. Il n'a pas fait que l'alibafo naloma luièr. Il n'a pas fait que l'alibafo naloma luièr. Parce que le vieux est en train de citer cette façon de personne qui ne doit pas gouverner un pays. Mon façon de lui. Mon façon de lui. Mon maquant kadiamana à gérer. C'est-à-dire que le vieux, au fait, parle du pouvoir. Il y a différentes sortes de personnes qui ne doivent pas gérer un pays. En fait, voilà le but. C'est ce qu'il était en train d'expliquer. C'est un imam. Un yérudit. Qui était en train d'expliquer. Aux journalistes. Voici le genre de personnes qui ne doivent pas gérer un pays. Quelqu'un qui n'a même un clé de fantais. Qui n'est pas trop intelligent. Il y a un rombaliche. Celui qui ne se connaît pas là. Il ne doit pas gérer un pays. Et celui qui force. Il prend le pouvoir. Il force. Parce que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Mais il y a des personnes qui cherchent le pouvoir. C'est-à-dire qu'ils cherchent. Ils forcent. Ils cherchent. A part. Tata. Mon enfant. C'est-à-dire qu'il prend là. Il ne va jamais s'en sortir. Il est temps. C'est-à-dire que c'est la topographie. C'est-à-dire que c'est typique à notre pays. Ce qui se passe. Le gars a forcé. Parce qu'il l'a dit. Ses amis le disaient. Le. Le. Kaba. Celui qui est décédé là. Bacala. Bacala le disait à Cancan partout. Même si c'est un jour. Ça c'était. Lorsqu'ils sont allés. Réception de Mamadi Doumbé. À la rentrée de Cancan. Des cortes. Des vécu. Des motos. Il l'a dit devant tout le monde. Même si c'est un jour. Nous allons gérer le pays là. Il l'a dit devant tout le monde. Mais. Il l'a dit. Je vais lire ça après. Vous allez écouter le vieux. Je traduis pour vous. Et puis on se quitte. Vous comprendrez que. Même si on passe. À la vitesse. Avec des milliards. On donne à Mamadi des milliards. Même si on remet 5 milliards. Madame Mamadi. Pour gérer la Guinée. Il ne va jamais s'en sortir. Jamais. Il ne va jamais s'en sortir. Il ne va jamais s'en sortir. Il ne va jamais s'en sortir. Il ne va jamais. Voilà. Surtout, n'oubliez pas, pardon, n'oubliez pas Guido Foulbet, pardon, n'oubliez pas Guido Foulbet, s'il vous plaît, voilà, sommes arrivés à 250 euros, en deux jours déjà, 250 euros au Brasseron, Guido Foulbet, voilà, j'essaie, j'ai parlé, Anzou Kourma, oui, Amasanta, oui, j'ai parlé de ça tout de suite, là, Voilà, violation des droits de l'homme, voilà, Amnesty publie un rapport accablant le CNRD, écoutez très bien, voilà, voici le rapport, allez, l'été, voilà, violation des droits humains, des droits humains, Amnesty publie un rapport accablant le CNRD, nous allons lire ça rapidement, Amnesty International a publié ce mercredi 24 avril 2020, 24 avril 2024, son rapport 2023 en matière des droits humains dans le monde. Pour le cas spécifique de la Guinée, ce rapport annuel offre un aperçu détaillé des défis persistants en matière des droits humains et documentent les tueries des manifestations, les détentions arbitraires, la violation des libertés d'expression, de réunions pacifiques et de violences sexuelles ou fondées sur le jarre. Je continue le rapport, voilà, l'hôtesse. Le procès de l'ex-chef de l'état Moussa Dadis Kamara et de plusieurs anciens hauts responsables de la sécurité mis en cause pour leur rôle dans le massacre du 28 à 2009, 150 personnes avaient été tuées par les forces de défense et de ces plus de 100 femmes avaient subi de violences sexuelles. A repris le 13 novembre, neuf jours après l'attaque menée par un commando armé contre la prison de Conakry, qui avait permis l'évasion de quatre de ses principaux prévenus, dont Moussa Dadis Kamara. Tous, à l'exception de l'ancien ministre de la Sécurité présidentielle Claude Pivy, ont été repris. Une explosion s'est produite dans la nuit du 17 au 18 décembre dans le principal dépôt de carburant du pays, qu'on a fait en 24 morts et plus de 454 blessés. La pénurie de carburant qui en se résulte a provoqué une augmentation du coût de la vie. La fermeté d'établissement, ce que voilà, liberté d'expression. Voilà, liberté d'expression. Dans une décision rendue le 31 octobre, la Cour des Justices de la Communauté Économique des États de l'Afrique Occidentale a jugé que la Guinée avait violé les droits à la liberté d'expression et à l'information en restreignant l'accès à l'Internet et aux réseaux sociaux en 2020. L'utilisation des principaux réseaux sociaux a été perturbée à partir du 24 novembre, sans que les autorités ne donnent une quelconque explication officielle. L'accès aux réseaux sociaux et aux sites d'actualité avait déjà rencontré des difficultés pendant environ une semaine dans le contexte des manifestations anti-gouvernementales du 17 mai. Le ministre des Postes des Télécommunications et de l'économie numérique, Ousmane Gawal Diallo, a déclaré le 30 novembre que l'Internet n'est pas un droit. Il avait reconnu les perturbations intervenues plus tôt dans l'année, qu'il avait toutefois attribuées à un problème technique lié à un câble sous-marin. Le site d'actualité guiné-matin.com a été inaccessible du 15 août au 5 novembre, sans que la raison en soit indiquée. Invoquant des impératifs de sécurité nationale, la Haute Autorité de la Communication a adressé des courriers du 6 au 9 décembre à Canal Plus Guinée pour lui demander de cesser la diffusion de Joma FM, de Joma TV, d'Espace FM et d'Espace TV, d'Evasion FM, d'Evasion TV, Star Time. Un autre distributeur a annoncé qu'il retirait Joma TV, d'Espace TV et d'Evasion TV de son offre pour les mêmes raisons. Liberté de Réunion Pacifique L'interdiction générale visant tous les rassemblements politiques en Guinée était toujours en vigueur depuis mai 2022. À Conakry, cependant, alors que les rassemblements organisés par la coalition de l'opposition Force Vives de Guinée ont été interdits, plusieurs réunions en faveur du chef de l'État ont été autorisés. L'interdiction générale visant tous les rassemblements politiques en Guinée était toujours en vigueur depuis mai 2022. À Conakry, cependant, alors que les rassemblements organisés par la coalition de l'opposition Force Vives de Guinée ont été interdits, plusieurs réunions en faveur du chef de l'État, le chef de l'argent, ont été organisées. Ah ah ? Ont été organisées. Mr. Baron Noël. Le 1er juin, le tribunal de première instance de Cancan a condamné deux femmes à six mois de prison, dont quatre avec sursis, et à une amende s'élevant à un million de francs guinéens, environ 110 euros chacune, et cette autre à une peine de six mois d'emprisonnement assortie d'une amende de 500 000 francs guinéens. Ces neuf femmes ont été déclarées coupables de participation délictueuse à un attroupement illégal à cause des manifestations, quoi. Parce qu'elles avaient défilé le 24 mai pour réclamer le retour au pouvoir de l'ancien président Alpha Kondé, à Raoui. Donc, les femmes-là ont été condamnées pour ça. À la suite des manifestations violentes contre la pénurie d'électricité qui se sont déroulées dans la nuit du 27 au 28 mars à Cancan, au cours desquelles une effigie du président a été brûlée, le tribunal de première instance de la ville a condamné 15 personnes. Parce que 15 personnes, 15 personnes ont été condamnées à cause de ça. C'est-à-dire qu'on a brûlé la photo de Doumbouya. Ils ont mis 15 personnes en prison. Le 13 avril, à des peines à l'an de 4 à 18 mois d'emprisonnement, notamment pour un assemblément non autorisé, ils sont en prison. Revenons aux homicides illégaux. Selon les organisations de la société civile, des médias et des partis politiques, au moins 37 personnes ont été tuées. 37 personnes ont été tuées par les forces de défense et de sécurité lors des manifestations depuis le 5 septembre 2021. Au bras phare, ils ont tué plus 37 personnes. Un homme a trouvé la mort le 16 avril à Wankifon, dans la région de Kenya, au cours d'une opération anti-drogue des forces de sécurité. Plusieurs personnes ont été blessées. Le 19 septembre, à Bofa, dans la région de Boké, l'armée aurait tiré sur des personnes qui broquaient des routes pour protester contre le manque d'électricité. bilan 3 morts. Ah oui. Mais je continue encore. Le 27 mars, le tribunal de première intense de Dixing à Conakry a condamné un sous-officier des endarméries à 10 ans d'emprisonnement et paiement de 100 millions de francs guinés, environ 11 000 euros de dommages et intérêts pour l'homicide d'un jeune homme de 19 ans commis le 1er juin 2022 à Hamdalaï, un quartier de Conakry pendant une manifestation contre la hausse des prises de l'essence. Arrestation et détention arbitraire. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas la signification des rapports comme ça. Quand les gens la font des rapports, ils envoient à toutes les sociétés économiques, c'est-à-dire toutes les sociétés qui peuvent donner de l'argent à un pays. Ils envoient à toutes les banques sérieuses qui peuvent donner de l'argent à un pays. Les rapports-là sont dans les données de toutes les institutions financières. Voilà pourquoi on ne peut pas financer votre pays. Si vous ne comprenez pas quoi. Pourquoi les gens n'aiment pas les... Vous avez vu les pays qui répliquent lorsque des rapports sortent comme ça contre les pays. Si des médias, on s'en fout de ça, ce n'est pas important. Non, vous devez prendre ça en compte parce que ce sont des signes de malchance. Avec des rapports comme ça, vous n'aurez jamais un dollar d'investissement. Jamais. Regardez tous ceux qui viennent investir dans notre pays. Demain, ce sont les Arabes. Si ce n'est pas l'Arabie, ça dit tout. C'est Dubaï. Si ce n'est pas Dubaï, c'est tel, tel, tel. Ce sont des Arabes. Or qu'eux, là, ils ne développent pas un pays. Ce sont les institutions financières, des banques. Ce sont l'Union Européenne, les Américains, qui financent des projets de développement. L'Allemagne. Ce sont eux qui financent le Canada. Mais si vous, vous ne comprenez pas, là. Vous pensez, les Arabes, là, c'est des dons. Ils font des dons. Mais des projets à long terme. Des activités de développement qui impactent la population. C'est l'Union Européenne, les Américains, les Canadiens. Voilà pourquoi les autres pays. Regardez le Sénégal. Le président Dioma Faye vient de recevoir le patron de l'Union Européenne. Ils ont parlé de projets de développement. Ils ont parlé d'investissement. C'est des milliards qui vont investir au Sénégal. C'est-à-dire qu'ils vont booster l'économie sénégalaise. Parce que le Sénégal a changé le système économique. Le Sénégal, maintenant, toutes les entreprises étrangères paient leurs impôts au Sénégal, déposent dans les banques sénégalaises. Ils ont tout. Je termine ça. Vous n'allez jamais comprendre ça. Restez le problème. Arrestation arbitraire. Détention, arrestation, détention arbitraire. Après avoir passé plus de 10 mois en détention arbitraire, Omar Sylla, c'est-à-dire Founi Kemangé, et Ibrahim Adjalo, du Front National pour la Défense de la Constitution, et 5 couillards et abaris de l'Union des forces républicaines, ont été remis en liberté provisoire. Le 10 mai, il avait été accusé de participation délictueuse à un attroupement complice de destruction des biens publics. et privé. Coup et blessure volonté, incendie et pillage, parce qu'ils s'étaient mobilisés pour réclamer le rétablissement de l'ordre constitutionnel. C'est tout, hein. Le 13 juin, le tribunal de premier instant de Dixine, Conakry, a relaxé Oumas et Ibrahim Adjalo. Le 16 novembre, 13 journalistes ont été arrêtés, arbitrairement, avec brutalité à Caloum, une commune de Conakry, puis emmenés au commissariat central et déférés au tribunal de première instance. Quand vous entendez l'arrêtement des journalistes dans un pays, c'est que c'est fini pour ce pays-là. Oubliez. Il avait participé à une manifestation pacifique organisée par les syndicats des professionnels de la presse de Guinée pour demander aux autorités de lever les restrictions d'accès à certains sites d'actualité. C'était tout, hein. C'est à quoi ça on les a mis en prison. Voilà. Ils ont été libérés le jour même après avoir été inculpés de participation à un attroupement illégal sur la voie publique. Maintenant, les violences sexuelles. Il y a tout ça là. Maintenant, il y a une situation qui est très, 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 très importante. L'environnement. Il y a quelque chose qui se passe en Guinée actuellement. Morsita Kalama. Je vais lire le passage. Moi, je pensais que j'étais le seul qui avait vu ça, mais ce n'est pas trop important, quoi. Mende Akran. En dépit des... On dit droit à un environnement sain. En dépit des inquiétudes d'organisation de la société civile, quant aux conséquences sur les droits économiques et sociaux de la population locale et aux effets en matière de changement climatique. Le président a relancé officiellement en marche les travaux dans la mine de fer de Simando, qui prévoit notamment la construction d'une voie de chemin de fer et d'un port. Après que 500 pêcheurs se sont pleins d'éripsons cutanées, c'est-à-dire la peau. Les autorités guiniennes ont effectué une inspection le 14 avril et découvert d'immenses poches de pollution à 74 kg au large de Conakry. Le 19 juin, le ministre de la Justice a demandé à la Cour de répression des infractions économiques et finance d'engager des poursuites contre les navires minéraliers suspectés et les personnes physiques ou morales, propriétaires utilisatrices ou responsables d'un navire pour des faits présumés de pollution marine et entraîner des éripsons cutanées. Il n'y a pas eu de suite favorable par rapport à ça. Mba Oli. Ça, c'était le rapport. Maintenant, nous allons écouter le papa. Écoutons le papa. Voilà, nous allons l'écouter. Écoutons ce qu'il dit. Je vais traduire ça rapidement. Écoutons-le. C'est parti. Il y a certaines personnes qui n'ont pas le droit d'être président. Celui qui pense être le plus malin, il connaît tout plus que les autres. Il ne doit pas être président. Il ne doit pas être président. non Voilà, le passage, il dit que le pouvoir là, le pouvoir là, il y a l'âge pour être président, il y a l'âge, c'est pas parce qu'un enfant ne peut pas être président, c'est pas parce qu'un enfant ne peut pas être président, mais il y a un âge pour être président, c'est de 40 ans jusqu'à devant, c'est pas parce qu'un enfant ne peut pas être président, mais la plupart du choix dans l'art, souvent quand tu regardes, c'est de 40 ans devant, et ce qui vient là souvent, c'est des personnes qui forcent le pouvoir, et ils s'en sortent pas, ils s'en sortent pas, ils forcent, ils s'en sortent pas, et nous avons vu ceux qui ont pris le pouvoir à 30 ans, 31 ans, 32 ans, on connait la suite, on va l'écouter 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 Il dit On va l'écouter On va l'écouter On va l'écouter Il n'est pas bien informé sur la situation du pays Il ne doit pas être le président du pays Pourquoi ? Parce qu'il n'aura pas pitié de la population Il n'aura pas pitié de la population Ah oui ! Tu ne connais pas l'histoire du pays. Tu n'es pas bien informé de la situation du pays. Ça veut dire que c'est la partie la plus importante. Parce qu'il ne connaît pas l'histoire de la Guinée. Il ne connaît pas la situation de la Guinée. Il ne connaît pas ce pays. Il ne connaît pas l'histoire de ce pays. Il ne connaît pas. Donc, il ne peut pas avoir pitié de ce pays-là. Voilà pourquoi la plupart des personnes s'attaquent à Idi Amin. Parce que Idi Amin-là, Idi Amin connaît l'histoire de ce pays. Idi Amin connaît ce pays. Idi Amin connaît ce pays dans son entier. Il connaît tout dans ce pays-là. Donc, voilà pourquoi, si Mamadi se comporte comme ça, les gens mettent sur Idi Amin. Parce que Idi Amin connaît ce pays. Idi Amin connaît ce pays. Il ne connaît pas l'histoire de ce pays. Il ne peut pas avoir pitié de la population. Non. Il ne connaît pas. Il ne connaît plus. parce qu'il n'y a pas d'argent non 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 ça c'est la dernière partie et un public il n'y a un Damien un public il n'y a un abusif il n'y a un public qui a demandé au Parti il lui a demandé au Parti un Parti comme le prophète a vaincu il demande au prophète de l'aider, il va gouverner un territoire le prophète a dit à ce monsieur je vais envoyer des gens là-bas d'accord, je t'en vais saluer des personnes iront là-bas mais toi pardon, il faut laisser tomber si tu pars là-bas tu vas souffrir si tu pars là-bas tu vas souffrir, il dit il y a trop tu vas souffrir pour les deux quand tu fais tu chaises, parce que lui il est venu trouver le prophète les autres que le prophète a envoyés là, ils n'ont pas c'est-à-dire que c'est le prophète qui les a choisis de les envoyer comme gouverneur de ces régions mais lui, il vient demander au prophète, je veux que tu me donnes un espace, je vais gouverner il l'a demandé le prophète l'a dit moi je vais envoyer des gens là-bas mais toi il faut laisser tomber sinon tu vas souffrir il a tout fait avec le prophète parce que tu veux tu demandes tu forces tu ne peux pas et il dit que si tu forces tu chèques le pouvoir à qui n'a pas à qui n'a pas tu n'auras rien dedans aucun intérêt dedans tu vas faire souffrir la population c'est un hérédit qui parlait parce que c'est ce que nous disons aux uns et aux autres même si on dit que c'est Dieu qui donne le pouvoir mais à ce qu'il provoque pour l'obtenir et ça là non parce que moi dans tout ce que le vieil a dit il y a deux passages qui sont qui sont plus importantes que tout deux passages qui sont plus importants que tout là où il dit et ça c'est ça c'est ça c'est Marie Joumouya presque parce qu'il ne dit pas le nom de quelqu'un il ne dit pas le nom de quelqu'un tu ne connais pas l'histoire d'un pays tu ne connais pas la situation de la population toi tu ne connais pas l'histoire du pays tu ne connais pas la situation du pays si tu prends le pouvoir tu n'auras pas pitié de la population au bac le nom de quelqu'un qui ne connaît pas le nom de quelqu'un deuxième il dit celui qui ne se connaît pas là quelqu'un qui ne se connaît pas là lui ne peut pas être présent d'un pays parce qu'il faut te connaître là avant d'être présent d'un pays se connaître est très important il dit parce qu'il dit détail il est mis pour dialogue tu ne respectes pas ta culture tu ne sais pas d'où tu viens tu ne respectes pas ta culture ta langue tu as dit toi tu ne respectes personne tu ne peux pas gérer un pays et puis Hank Lido Hank Lido le premier point est très important parce qu'il a commencé par le premier point celui qui pense qu'il est le plus intelligent que tout le monde il ne peut pas gérer un pays au fait il détaille quelque part il détaille il dit que celui qui pense être plus intelligent que tout le monde qu'est-ce qui se passe chez lui même si on le conseille lui se dit toujours qu'il connaît plus que toi donc il n'a pas besoin de tes conseils même si tu le conseilles il va t'écouter mais il ne prendra pas en compte tes conseils il fera ce qu'il veut parce que pour lui c'est lui qui connaît tout les autres là on m'en fousse moi il a commencé par ce premier point d'abord celui qui pense être malin plus que tout le monde parce qu'il dit le plus intelligent garde son intelligence sa connaissance il écoute les autres ce que les autres lui donnent là c'est un enseignement pour lui donc voilà les types de personnes qui ne doivent pas être président c'est ce que le vieux dit on peut récapituler pour les abonnés un d'abord celui qui pense être plus intéressant que tout le monde ne peut pas être président parce qu'il ne va pas écouter les conseils des gens il ne prendra jamais en compte les conseils des uns et des autres lui il connaît tout tout ce qu'on dit là 5-5 comment vas-tu 2-1 Gérard Lombali celui qui ne se connaît pas là un notin un arrogant vous avez vu ils sont tous arrogants c'est des gens qui pensent qui sont arrivés 3-1 qui est très important quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire d'un pays toi tu ne connais pas l'histoire du pays tu ne connais pas la situation du pays et puis c'est toi qui deviens président de ce pays là tu n'auras pas piqué la population ça c'est la vérité nous sommes dans ça comme ça et il dit à la fin on ne force pas le pouvoir et bien avant ça il y a un passage il le dit très bien quelque chose va arriver dans ce pays là c'est très grave il l'a dit comme ça quelque chose va arriver il le dit coordonnateur à Maslani il le dit coordonnateur à Maslani à Maslani il est rentré il est passé au dernier point parce que le dernier point là le dernier point quand tu forces le pouvoir tu forces pour l'obtenir quand tu l'obtences là tu n'auras rien dedans les gens pensent qu'avoir les milliards avoir des comptes banquiers qui étant chef de l'agent quelqu'un qui a forcé le pouvoir ces milliards là regardez la fin tous ceux qui ont forcé pour obtenir le pouvoir regardez leur fin merci beaucoup donc je me limite au problème de mon grand frère Maman le salut lui a tout dit l'arbre que la tempête va renverser ne voit pas ne voit pas à l'horizon l'orage qui se prépare c'est ça même donc merci beaucoup portez-vous bien on se reprend sur Youtube Wolimfa vraiment merci et encore à ces petites personnes qui pensent toujours que Dubuya peut les aider là voilà vous n'avez rien compris vous avez vu aujourd'hui en Guinée on ne parle que des mines on ne parle rien que des mines on ne parle que des mines problème de mines mine 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 parce qu'il n'y a pas d'autres recettes c'est les mines et dans ça regardez ce qui est arrivé à la population de l'héros c'est comme ça Charles Taylor Charles Taylor ce n'est pas Dieu qui a donné le pouvoir il a forcé les rébellions là c'est forcer le pouvoir pour l'obtenir tuer les gens pour l'obtenir les rébellions les coups d'état c'est forcer le pouvoir sinon à la rasoni bel ébola qui t'effouillait t'acclamais la élection le choix de Dieu le choix de Dieu mais quand tu forces là tu gagnes mais les conséquences sont là tu ne vas jamais te retrouver jamais c'est ce que le vieux dit en bon malinke il va m'enseigner à forcer il va situer son forcer il va m'enseigner à Ossolong à Timounafan à Timounafan il est jamais trop oh bien c'est pas ce qu'il y a en Guinée aujourd'hui non seulement il n'a pas d'intérêt il gagne rien dedans sauf tous les jours son nom est gâté tous les jours il est en difficulté avec ça le peuple souffre donc portez-vous très bien on se retrouve ceux qui sont abonnés sur Youtube là on se retrouve après sur Youtube Papa Ito merci beaucoup merci à tout le monde portez-vous bien merci à tous Sous-titrage ST' 501